Les échanges extérieurs Dans le cadre des échanges extérieurs avec le reste du monde Et bien sûr dans ce chapitre Le document très très important La balance des paiements La balance des paiements c'est un document comptable Qui représente l'ensemble des soldes Liés à toutes les opérations Les qui diront un pays avec le reste du monde A savoir les opérations sur les biens Sur les services, sur les revenus Sur les opérations d'investissement Les opérations financières ainsi de suite Donc le document La balance des paiements Il représente plusieurs soldes Le premier solde de l'Iran Chofo Le solde de la balance commerciale Le solde Tout simplement à travers la différence Les exportations des biens Moins les importations des biens Donc les exportations uniquement Les importations des biens Le solde Le solde de la balance Commerciale On peut dire aussi Qu'il s'agit du solde commerciale Bien sûr Il n'y a qu'un Le solde positif Excédentaire C'est-à-dire que la valeur De les exportations Est supérieure à la valeur des importations Par contre Et c'est le cas du Maroc Il n'y a qu'un Le solde négatif Il y a un déficit commercial Donc on peut dire que La valeur de les exportations Est inférieure à la valeur Des importations Deuxième chose On dit les opérations Relatives aux services C'est-à-dire J'essaye de faire la différence Mais bien les services vendus Les recettes Et les services achetés Les recettes 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 Donc on trouve La différence Mais bien les services vendus Et les services achetés D'autre part On dit Les revenus Primaires Donc là Je fais la différence Mais bien Les revenus primaires Reçus Et les revenus primaires Versus Je ne sais pas Que nous avons dit Exactement Les revenus primaires Les revenus primaires Ce sont les revenus Perçus Suite à la participation A la production Exemple Les salaires Les intérêts Les dividendes Les loyers Et ainsi de suite Donc c'est un ensemble De revenus primaires Qu'on perçoit Suite à la participation A la production Au qui fait Les services Bien sûr Je fais la différence Entre les revenus primaires Reçus Et les revenus primaires Versés Troisièmement On dit Ce qu'on appelle Les transferts Courants Et bien sûr Les transferts courants Contrairement aux revenus primaires Ce sont des revenus Qu'on perçoit Sans participer De façon directe A la production Les transferts Les marocains Résidents à l'étranger Les pensions de retraite Ainsi de suite Donc c'est un ensemble De revenus Sans participer Directement A la production Au qui fait Ce sont des revenus primaires Ce sont des revenus primaires Ce sont des transferts Reçus Les transferts versés Donc il est Le solde De les services On doit acheter Le solde De les revenus primaires Versés Et reçus Le solde De les transferts Courants Versés Et reçus Ce sont des trois soldes Ce sont des revenus primaires Et les revenus transferts Sont supérieurs aux dépenses Par contre Il s'agit d'un déficit Les recettes Les services Revenus primaires Et transferts courants Sont inférieures Où il a acheté Le solde De la balance Commerciale Relative Au bien Le solde De la balance Des invisibles Les services Les revenus primaires Et les transferts courants Il a acheté Les deux soldes Un troisième solde Le solde De la balance Des transactions Courantes Alors ce qu'on appelle Le solde Le solde Courant Donc Le solde De les biens Exportation Moins importation Parce que Le solde De la balance Commerciale Le solde De les services Les revenus primaires Et les transferts Courants Parce que Le solde De la balance Des invisibles Le solde De la balance Commerciale Plus le solde De la balance Des invisibles Qui a tenu Le solde De la balance Des transactions Courantes Alors ce qu'on appelle Le solde Courant Mais il a dit D'autres opérations Il a dit D'autres opérations L'équité Par exemple Un pays Vis-à-vis Dans le cadre De sa relation Avec le reste Du monde Ou les autres opérations D'ailleurs Bien sûr Les crédits Commerciaux Les opérations D'emprunt Ou Les opérations De prix C'est-à-dire Il est Slefna Mais il est Un pays Ou il est Slefna Un autre pays Ok Les opérations D'investissement Il fait Deux types D'investissement Soit On parle Des IDE Les investissements Directs étrangers A ou là Les investissements De portefeuille Ouais Les trois soldes Léon Le crédit Commerciaux Les opérations D'emprunts D'emprunts Et de prix Et les investissements Directs étrangers Qui a tenu Ce qu'on appelle Le solde De la balance Des capitaux Et des opérations Financières Donc Les crédits Donc les crédits Donc les crédits commerciaux Bien sûr Plus ou moins Recettes Dépenses Les emprunts Ou la luprée Soit On a emprunté De l'argent Un autre pays Ou la On a prêté De l'argent Un autre pays Sinon Les opérations D'investissement On a juste Pour faire la différence Les investissements Directs étrangers Les investissements De portefeuille Les investissements Directs étrangers Ce sont des investissements Qui consistent A créer des entreprises Créer réellement Des postes d'emploi Contribuer Fla croissance économique Paiement d'impôts Ainsi de suite Il y a une mine Qui a dit Un investissement Directs étrangers C'est-à-dire Qui j'ai Ouahid l'investisseur Il s'installe Par exemple au Maroc Qui dirait Une création D'une entreprise Ou qui crée Des postes d'emploi Ainsi de suite Par contre L'investissement De portefeuille C'est juste Un investissement Flau marché Boursier C'est-à-dire L'investisseur Qui j'ai Qui j'ai Soit des actions Ou des obligations Pour faire De la spéculation Ou par la suite Il va dégager Un bénéfice Par exemple Le pays d'origine Et bien sûr Le solde Qui j'ai Les crédits commerciaux Les emprunts Et les investissements Directs étrangers Ou les investissements De portefeuille C'est-à-dire Le solde La balance des capitaux Et des opérations financières Le solde La balance des transactions courantes Les biens Services Revenus primaires Et transferts Le solde La balance des capitaux Bien sûr Plus Et l'écart Statistique C'est une différence Peut-être Due à des omissions Ou des petites erreurs Donc Les petites erreurs Flau les calculs D'ailleurs Les indicateurs Donc Le solde La balance Des transactions courantes Ou le solde La balance des capitaux Et des opérations financières Qui a tenu Le solde Global Le solde De la balance Des Des Peux Donc Je fais un récap Premièrement La différence mobile Les exportations Des biens Et les importations Des biens On a qui a tenu Le solde commercial A le solde De la balance commerciale Les exportations Moins les importations De services Plus Les revenus Reçus Et les revenus Versés Les transferts Reçus Les transferts Versés Le solde Les trois indicateurs Qui a tenu Le solde De la balance Des invisibles La balance commerciale Mais la balance Des invisibles Qui a tenu La balance Des transactions Courantes Mais La balance Des capitaux Et des opérations Financières Les crédits Commerciaux Les opérations D'emprunts Et de prêts Les investissements Directs Et d'étrangers Les investissements De portefeuille Ou Les soldes Avec L'écart Statistique Qui a tenu Le solde Final Le solde De la balance Des paiements Et bien sûr Chaque solde Il n'a qu'un positif Il s'agit d'un excédent Il n'a qu'un négatif Il s'agit D'un déficit Tout simplement Mon cadeau Au moins les indicateurs D'un document comptable Qui s'appelle Tout simplement La balance Des paiements